Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une du quotidien L'Equipe ce matin. Le journal affiche sur sa première page une interview de Antoine Griezmann à moins de 3 mois du début de la Coupe du Monde. Et l'attaquant des Bleus d'afficher son optimisme sur son niveau de jeu en juin prochain, on aura un Griezmann en pleine forme promet-il. Première vérification de la forme du buteur de l'Atletico Madrid vendredi soir au Stade de France face à la Colombie. Autre tricolore à la une ce matin, Paul Pogba, mais pas pour les mêmes raisons. Le milieu de terrain de Manchester United se retrouve sur la une du Sun à cause de supposées relations compliquées avec José Mourinho. Ce matin pour le tabloïd anglais, le technicien portugais n'aurait pas du tout apprécié le geste de son joueur après le match gagné face à Liverpool. Pogba était alors venu saluer son entraîneur alors qu'il était en pleine interview. Un geste irrespectueux pour le Special One qui n'aime visiblement pas être dérangé. En Espagne, on retrouve l'ancien attaquant du Real Madrid Raúl en une de Marca. La légende des Méringués va devenir entraîneur officiellement le mois prochain en décrochant son diplôme. Il sera nommé dans la foulée coach des moins de 18 ans de la Casablanca. Un retour aux sources pour celui qui a évolué 16 ans sous les couleurs du Real Madrid. Dans l'autre quotidien madrilène, As, on parle Mercato. Et selon le journal, Robert Lewandowski se rapproche un petit peu plus encore du Real Madrid ce matin. En effet, le média espagnol annonce que Zinedine Zidane aurait donné son feu vert pour le recrutement de l'attaquant polonais du Bayern Munich. Un accord de principe existerait même entre l'agent du joueur et le président du Real, Florentino Perez. Et en parlant du Bayern, le journal Bild nous apprend ce matin que les Municois auraient transmis une offre à Hambourg pour leur très jeune attaquant Jan Fiet Harp, âgé de 18 ans. Une porte de sortie sans doute pour l'allemand qui pourrait voir son club de Hambourg descendre en deuxième division. Autre rumeur de transfert cette fois-ci à la une de Mundo Deportivo. Le quotidien catalan nous apprend que les scouts du Barça vont observer durant cette trêve internationale le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Mathis Deleit, âgé de 18 ans. Celui-ci est actuellement en sélection néerlandaise et jouera contre l'Angleterre et le Portugal cette semaine. Les catalans en auraient fait leur nouvelle priorité en défense centrale pour pallier les éventuels départs de Thomas Vermalen ou de Yéry Mina qui prend une place de joueur extra communautaire depuis son arrivée cet hiver. Et on reste avec le Barça pour terminer. Le journal Sport ce matin lance un appel à Andrés Iniesta que des rumeurs envoient en Chine. « Reste ! » clame le quotidien qui précise que le président et l'entraîneur des Blaugrana vont rencontrer le joueur après la trêve internationale. Ce dernier aurait apprécié le soutien populaire lorsque les premières rumeurs d'un départ sont apparues, ce qui pourrait le faire rester. Les sportifs précisent que sa décision pourrait être connue avant le 30 avril prochain et qu'Iniesta est actuellement en pleine réflexion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et on se donne rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.